Comment détecter l'intérêt d'une femme ? Bonjour à tous, je suis Fabrice Hulien, coach et auteur de Sublimer votre langage corporel, expérience séduction et dans cette vidéo on va parler de comment détecter en fait une femme intéressée. Alors j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur les signes d'intérêt comment savoir si tu lui plais, le compliance test, les signes qui montrent qu'une fille est attirée. J'ai fait beaucoup de vidéos sur ces sujets là et c'est pas vraiment le coeur dont je veux parler aujourd'hui. Aujourd'hui j'aimerais parler un petit peu du feeling que tu peux ressentir parfois quand t'es avec une fille et que tu te dis, bah ça se trouve je lui plais, tu vois. Et c'est vrai que des fois tu parles avec une fille juste deux secondes en boîte où vous vous croisez, vous vous frôlez, ça dure plus longtemps que d'habitude. Vous parlez à une fille pour des politesses, je sais pas si c'est une serveuse dans un bar ou quoi et tu sens vraiment une énorme tension sexuelle entre vous. Toutes ces choses qui vous laissent penser, alors des fois vous vous le jouez dans votre tête, vous vous faites des films, comme on dit, tu vois, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, et bien il n'y a pas pire lucide que celui qui veut juste voir, tu vois, juste voir ça. Mais des fois c'est vrai qu'il faut apprendre à ressentir ce feeling, à vous faire confiance pour savoir quand une fille peut être intéressée. Parce que si vous attendez toujours d'avoir des signes d'intérêt pour aller vers une fille, vous risquez juste de louper énormément d'occasions. Donc vous devez apprendre à vous faire confiance et ce feeling un peu que vous allez ressentir, ça va être un peu que votre cerveau il a intégré les signes d'intérêt de manière inconsciente. Vous avez peut-être assez pratiqué pour savoir ou assez vu de film ou quoi, comme dans ma formation en base de scène de film, pour voir les comportements d'une fille attirée et inconsciemment vous savez qu'elle est attirée. Vous n'analysez pas les signes d'intérêt ou quoi vous savez. Il faut apprendre à vous faire vachement plus confiance là-dessus. Voilà mon message que je voulais vous dire pour détecter les signes d'intérêt. Alors pourquoi vous voulez détecter les signes d'intérêt ? Souvent la plupart des mecs c'est pour diminuer les risques de prendre un rejet, un râteau. Donc le problème comme j'ai dit c'est qu'il y a beaucoup de filles qui ne donnent pas de signes d'intérêt, il y a beaucoup de filles qui croient donner un signe d'intérêt, en fait elles sont hyper difficiles à lire. Il y a beaucoup de filles qui, enfin il ne faut pas attendre d'avoir des signes d'intérêt pour aborder des filles. Moi personnellement je ne me bats les couilles d'aborder des filles sans avoir eu de signe d'intérêt. J'appelle ça des approches à froid. Il ne faut pas hésiter à faire des approches à froid. Maintenant il ne faut pas hésiter non plus à faire des approches à chaud. Genre une fille tu as eu un eye contact avec une fille, vas-y, ça veut dire que tu as plus de chance de l'avoir. L'eye contact ça peut être qu'elle t'a déjà vu sur YouTube ou qu'elle trouve que tu es vachement mal fringué, mais la plupart du temps c'est parce qu'elle te trouve mignon ou elle t'a remarqué d'une façon ou d'une autre. Donc si vous avez un signe d'intérêt comme ça, foncez. Maintenant s'il y a trop de signes de désintérêt, après il y a des filles qui donnent des signes de désintérêt, mais elles ne font pas exprès ou elles ne veulent pas le dire. Donc c'est vraiment dans un contexte. Dans un contexte, tel signe de désintérêt, on va s'en battre les couilles. S'il y a énormément une accumulation de signes de désintérêt, on va un peu nexter tu vois. Donc des signes de désintérêt, je vous conseille si vous avez un signe de désintérêt, d'insister un tout petit peu. Un tout petit peu sans être lourd ou harceleur ou quoi. Et puis voir s'il y a vraiment trop de signes de désintérêt, vous vous abandonnez. Mais des fois, creuser un peu, ça va vous permettre d'aller plus loin. Par exemple des fois tu fais de la drague de rue, ça m'est arrivé où la fille elle ne te regarde même pas, elle te dit c'est bon j'ai pas le temps et tout. Et en fait tu vas juste un tout petit peu, tu vois, pas la bloquer mais un tout petit peu insister. Et là elle va lever les yeux, elle va enfin te regarder et puis après elle te donne son numéro tu vois. C'est que des fois les filles elles te mettent un râteau, elles ne te regardent même pas, elles ne savent même pas qui c'est. Elles mettent un râteau par habitude ou quoi. Et puis après quand elle te voit, elle dit ah finalement il est intéressant, il a un petit peu fait preuve de force de caractère en insistant un tout petit peu. Et comme j'ai dit, il faut savoir persévérer un peu mais pas non plus être lourd. Si quand je l'avais obligé à me regarder, elle était partie quand même, ça va tu vois. Je ne l'aurais pas suivi sur 10 mètres bien sûr. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc ce que vous pouvez faire, c'est éviter les signes de désintérêt. Par exemple, un signe de désintérêt ça peut être quoi ? Ça peut être une fille qui tu propose un café, elle ne te propose jamais de date. Elle te dit toujours ouais après mes examens, ouais à la fin de l'année, ouais plus tard, là je ne peux pas, là je peux ci, là je peux ça. Quand on veut on peut en théorie tu vois. Donc une fille qui reporte, c'est soit qu'elle n'est pas intéressée, soit qu'elle a la trouille de passer à l'action. Des fois avec ma complice on invite des filles pour des plans à trois et elles ne sont jamais dispo bizarrement. Mais ce n'est pas qu'elles n'ont pas envie, elles ont envie au fond. C'est juste que ça leur fout la trouille. Donc il faut bien essayer de mettre du confort, faire la différence, puis tout à coup elles deviennent disponibles comme ça, comme par magie. Tu vois, c'est bizarre hein ? Ensuite, c'est une fille qui va parler de son mec ou qui va dire qu'elle est amoureuse de tel ou tel mec. Alors des fois, tu peux la ken quand même. Bien sûr, elle parle de son mec pour se donner bonne conscience. Ou elle dit des sentiments mais comme elle ne peut pas l'avoir, elle va baiser avec toi. Mais la plupart du temps, une fille qui te parle d'un autre mec, surtout si c'est tôt dans l'interaction, c'est une meuf qui ne veut pas de toi. Après des fois, j'ai dit, il faut demander juste, ça se passe bien avec ton mec ? Ou alors, comment ça se fait, ça fait quoi d'avoir trouvé le mec avec qui tu vas te marier, faire des enfants et tout ? Et si elle te dit, putain mais non, moi j'ai que 20 ans, là je ne pense pas me marier avec lui ou avoir des gosses. Et là, d'un coup, ce n'est plus le mec de sa vie. Donc si ce n'est plus le mec de sa vie, pourquoi elle ne te donne pas son numéro ? Tu vois, tu peux quand même toujours persévérer un tout petit peu malgré les signes de désintérêt. Il ne faut pas qu'ils s'accumulent les signes de désintérêt. Donc une fille qui ne te regarde jamais, qui est toujours sur son téléphone, qui s'en bat les couilles de ce que tu lui dis, c'est soit une fille très mal élevée, soit, toujours dans une sorte de contexte, soit une fille qui s'en bat les couilles, soit les deux. Ça peut être une fille qui prend la moindre excuse pour rejoindre ses amis, une fille qui est intéressée, elle vient te parler, elle vient te voir quand elle quitte le bar, elle vient te dire, on change de bar avec mes copines, on échange les numéros, viens avec nous. Tu vois, c'est voir dans un contexte son attitude, si elle ne fait pas d'effort pour nourrir la conversation, ou pour te plaire ou quoi, c'est mauvais. Tu vois, ça c'est mauvais par contre. Ou alors c'est une timide qui ne sait pas faire la conversation. Donc comme j'ai dit, il faut toujours mettre dans un contexte, mais comme j'ai dit, faites-vous confiance surtout. Faites-vous confiance et partez du principe qu'elle est probablement intéressée par vous si vous avez ressenti un feeling comme ça, jusqu'à preuve du contraire. Si elle vous donne preuve du contraire, c'est bon. Parce que l'idée, c'est que en partant du principe que vous êtes un winner, vous plaisez aux filles, vous allez dégager de meilleures choses, vous allez vibrer sur des meilleures ondes et vous allez augmenter les chances de plaire à cette fille-là. Si vous y allez presque en vous excusant, en respirant le loser, vous avez moins de chances. Alors qu'au départ, c'est juste une question de pensée intérieure, c'est vous qui allez dégager des choses par le langage corporel, par les hormones, par les phéromones ou quoi. Voilà ce que je voulais vous dire sur comment détecter l'intérêt d'une fille et les pour et les contre de vouloir détecter l'intérêt d'une fille avant d'y aller. Pour moi, vous voyez une fille, allez 3 secondes, règlez 3 secondes, vous y allez. Elle vous plaît, sauf si elle tient la main d'un mec évidemment ou quoi. Mais bon, voilà, vous avez compris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à la commenter. Si il y a des questions, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, aller faire un tour sur mon site. Tous les liens sont dans la description, il y a même un manuel à télécharger gratuitement. Il y a même aussi un groupe privé Facebook. Et puis moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous.